Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de français. Dans l'une de mes précédentes vidéos, on a vu les homonymes. Les homonymes c'est quoi ? C'est les mots qui se prononcent de la même façon mais qui ont un sens différent. Aujourd'hui, on va voir le contraire. C'est-à-dire les mots qui se prononcent différemment mais qui ont le même sens. On les appelle les synonymes. Les synonymes peuvent être des verbes, des noms ou des adjectifs. Je vais vous donner une liste d'exemples et on fera deux exercices à la fin. Voici des exemples de verbes. Permettre, autoriser, sauter, bondir, adorer, aimer. Donner, offrir, décorer, orner, réunir, rassembler. Passons maintenant aux exemples de noms. Voici maintenant des exemples d'adjectifs. Maintenant, je vous invite à faire ensemble les deux exercices. Alors les amis, commençons par l'exercice 1. Relier chaque mot à son synonyme et donne sa classe grammaticale. Alors, on a d'abord le mot gros. Ici, on a plaisante, non. Fortune, non. Heureux, non. Indispensable, non. Adoré, non. Énorme, oui. Alors, je vais relier gros avec énorme. Voilà. Et la classe grammaticale de ce mot est... C'est un adjectif. Voilà. Alors, pour le deuxième mot agréable, c'est plaisante. Alors, je vais le relier avec plaisante. Adoré, et c'est un adjectif. Et je note A, D, G. Voilà. Et pour aimer, son synonyme, c'est adoré. Alors, je vais le relier avec adoré. Et c'est un verbe. Voilà. Et nécessaire, le synonyme de nécessaire, c'est indispensable. Et c'est un adjectif. Voilà. Alors, pour richesse, son synonyme, c'est fortune. Voilà. Je le relier avec fortune. Et c'est un nom. Pour content, son synonyme, c'est heureux. Et c'est un adjectif. Passons, mes amis, maintenant au deuxième exercice. Quel est le synonyme du mot souligné en tout le ? Alors, le synonyme de minuscule, est-ce que c'est en ou petit ? Alors, évidemment, c'est petit. Voilà. J'entoure petit. Pour crier, est-ce que c'est hurler ou parler ? C'est hurler. J'entoure le mot hurler. Et pour sage, est-ce que c'est triste ou calme ? C'est calme. Et pour un bois, est-ce que c'est une forêt ou un lac ? C'est une forêt. Voilà. Alors, pour écolier, est-ce que c'est la boutique ? Est-ce que c'est le magasin ou bien la maison ? C'est le magasin. Voilà. Je l'entoure. Alors, pour écolier, c'est quoi ? Est-ce que c'est élève ou maîtresse ? C'est élève. Pour navire, est-ce que c'est pirate ou bateau ? C'est bateau. Alors, j'entoure le mot bâton. Voilà. Et pour... On fait un vélo. Est-ce que c'est une bicyclette ou une voiture ? C'est une bicyclette. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous. Activez la cloche. Vous savez que c'est le plus grand soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon. Bye bye, les amis.